Plus de deux mois après la signature de ces accords, force est de constater que l'attitude du gouvernement suscite quelques inquiétudes. Les cinq syndicats du G7 dénoncent vigoureusement le manque de sérieux du gouvernement ainsi que sa mauvaise volonté de respecter vigoureusement ses engagements. Prennent à témoin l'opinion publique nationale sur ces anthocs graves au terme du consensus qui semble traduire une reculade de la part du gouvernement. Préviennent contre toute tentative de recul sur les gains nets annoncés et consignés dans des documents officiels déjà largement diffusés. Invite enfin tous les camarades à redoubler de vigilance et à se tenir prêts en prévision de l'imminence des probables tentatives orchestrées de confiscation des droits acquis. Les cinq syndicats du G7 invitent le gouvernement à reconsidérer à la hausse l'effectif d'enseignants recrutés cette année. 350 comptent 8 000 en 2021. En contradiction flagrante avec le narratif documenté d'un déficit d'environ 40 000 enseignants à combler. Enfin, de la même manière que nous avions vigoureusement salué et apprécié positivement les efforts faits par le gouvernement pour une correction du régime indemnitaire des enseignants, nous réaffirmons notre détermination à faire face à toute tentative de trahison de l'esprit des accords du samedi 26 février 2022. Et dans cette perspective, les cinq syndicats du G7 lancent un appel vibrant à toutes les organisations syndicales Sœurs pour une vigilance et une mobilisation exceptionnelles en vue de faire face, en vue de faire respecter les engagements précis pris par le gouvernement devant le peuple sénégalais. Les cinq syndicats du G7 pour une école publique performante, des conditions de travail et de rémunération attrayantes, justes, équitables, mais pour les travailleurs du secteur de l'éducation et de la formation. Vive l'école publique, vive l'unité syndicale, vive le mouvement syndical dans sa globalité. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada